Écoute, écoute, 2022. Le temps file, puis j'ai un sujet que j'aimerais vraiment vous amener. Vas-y. Parce que ça nous concerne à un certain degré. Là, on est encore dans la liberté d'expression. Vous l'avez sûrement lu, Sophie Durocher, ce matin. Moi, je l'ai appris d'elle concernant les nouvelles règles de Radio-Canada. Parfois, on est au Québec, là. On est au Québec, là. C'est des règles qui vont s'appliquer pour Radio-Canada, là. Et on dit que le langage offensant, OK, en cas de... Parce que là, bon, ligne directrice sur le langage offensant. Et ça, c'est après une demande en ce sens de la part du CRTC que Radio-Canada va les appliquer. En cas de diffusion inattendue et injustifiable de langage offensant par un invité, l'animateur agit de façon à réduire les risques que l'invité répète les propos offensants. Fait qu'on doit dire, on n'est pas responsable des propos qui viennent d'être tenus, etc. Puis lors de la rediffusion, on le coupe au montage. C'est quoi, langage offensant? Ça, ça veut dire dégradant, indument discriminatoire, stéréotypé ou négatif en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, handicap physique ou mental. On ne peut plus critiquer la religion, là. Vous savez, José, il arrive qu'une collectivité récolte ce qu'elle a souhait et mérite sa récolte. Vous avez cultivé le matriarcat, vous vous êtes réjouis du matriarcat, le matriarcat a pris beaucoup, beaucoup d'expansion. Vous allez payer pour. Alors, qui dit matriarcat dit censure, règle, dogme. Alors, mesdames, vous voulez toute la place? Ce ne sera pas toujours un succès, je m'entends vous le dire. Le langage offensant, ça, c'est de la patente féminine. Et avec une coupe de sac à gosses, bien féminisée. Je suis en train de regarder, parce que c'est facile, c'est tellement facile, puis vous avez le droit, c'est votre discours, que tout est de la faute du matriarcat, là. Mais je suis en train de regarder, parce que ça vient du CRTC, là. C'est qui qui est sur le conseil d'administration du CRTC? Tu sais, c'est peut-être là qu'il faudrait regarder, là. Y a-tu plus de femmes? Ah non, s'il y a plus d'hommes, c'est parce que c'est leur mère qui était comme ça. C'est de la faute des femmes, encore, où on en est aujourd'hui. Josée, j'ai eu des blâmes du CRTC. J'ai eu des blâmes du conseil des normes de radiodiffusion et d'étalier de diffusion canadienne. La mère Bachan et ses tâtes, là, c'était toutes des femmes. Il n'y a pas d'hommes sur le comité du CRTC en 2022, là? Non, 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 non. Ben ici, je ne le sais pas. En 2022, je ne le sais pas. Mais c'est à ces autres-là, en 2022, que ça se passe, là. Oui, mais il y a 10-15 ans, on récolte ce qu'on a semé. Puis on récolte un premier ministre comme Justin Trudeau qui appuie tout ça aussi, là. Oh, évidemment, Justine, il est pour... Je le prononce en français, Justine. Justin. Justine, en français. Bon, le président, c'est Yann Scott. Oui. C'est un homme... Il est flanqué par combien de femmes? Bon, nos dirigeants. Mais c'est quand même un homme qui est à la tête. Oui. Et le... Oui. Bon, la haute direction. Claude Doucet, Stephen Aroune, Scott Houghton, Stephen Millington, Scott Shortlife. Ça, c'est la haute direction. C'est des hommes. Eh oui. Quand est-ce... Moi, il y a une chose. Je n'ai pas de problème avec le matriarcat, mais madame, cessez de vous cacher derrière des pleurs. Des sacs à gosses avec une robe psychologique, maintenant. OK. C'est bon. De toute façon, c'est de la faute aux femmes, toute cette censure-là. Bien... Le fait que Radio-Canada impose ça, puis le fait que même le gouvernement du Canada adhère à ça, avec notre premier ministre canadien, qui est un homme aussi, et que la haute direction, une, deux, trois, quatre, cinq... Six hommes, une femme. Évidemment, j'ai tort. Dans l'histoire de l'humanité, la censure est toujours venue de femmes et d'hommes en rote. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dans l'histoire de l'humanité. Oui, non, les... Ils sont grecs. Oui, mais... Les hommes portent testicules, puis qui portent un... C'est des hommes pareils, là. Non, c'est pas... Bon, OK. Là, par exemple, on a un point de désaccord. Un homme en robe n'est pas un homme. C'est une femme déguisée en homme. Non. C'est que dès qu'un homme... Dès qu'une personne a un pénis et des testicules, il est un homme. Non. Non. Vous pouvez très bien travestir psychologiquement un individu phénotype masculin. En passant, pour répondre à l'auditale, je lis l'organigramme. Tu sais, au niveau des conseillères, etc., il y en a des femmes, là, OK, dans le CRTC. Mais la haute direction, c'est eux qui prennent les décisions. C'est des hommes. Non. Non, non. J'osais... Bon. Écoutez, comment je te dirais bien ça? Non, non, mais... Quand les femmes ont des taurs, ils ont des taurs, mais elles n'ont pas toutes les taurs. Écoute. José, l'équipe du matin à CNN. J'écoute CNN à tous les jours. L'équipe du matin à CNN. Un noir et deux femmes comme trio. À tous les matins, c'est le même. chroniqueuse. Très majoritaire féminin. Dans les médias, dans les médias télé, il y a effectivement beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un reflet de la société? Est-ce que c'est un reflet de ceux qui décident de tout? Elles prennent de la place sans pas pour rire. On les voit. Les médias, c'est ça que ça a. On les voit. Est-ce que t'as remarqué... Suis-je le seul à avoir remarqué quelque chose? Anne-Marie Dussault, à tous les soirs, ou très souvent, j'écoute 24-60. Étrangement, au Québec, à Radio-Canada, Anne-Marie Dussault... Probablement, et parfois, je n'ai pas tenu de statistiques, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes interviewées que d'hommes. OK. C'est bon. Et? Est-ce que ça reflète quelque chose? Est-ce que... Radio-Canada a du surpris avec tout ce que je viens de dire au niveau des règles, au niveau de l'inclusion, au niveau d'ici, au niveau de ça. À Radio-Canada, je n'ai aucune surprise. J'allais dans ton sens. À Radio-Canada, bonne chance à l'homme blanc d'Amérique d'avoir un poste intéressant. c'est ça, là. Mais, ce que je veux faire ressortir, c'est au niveau du concept. Le langage offensant, c'est un concept féminin. Ce n'est pas un concept masculin. Aime-moi tant vous le dire. Langage offensant. Ça, c'est de la féminitude à son niveau le plus désagréable, déplaisant et nuisible pour une collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada